Vous pouvez applaudir quand même ! Applaudissements 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 Alors juste un petit mot pour vous dire merci d'être venus si nombreux parce que là franchement vu le temps qu'il fait, c'est merveilleux Alors je retiens aussi que je remercie également la commune de Chaudon de venir ici dans cette magnifique salle c'est vrai qu'elle est très très belle Nous allons jouer donc une pièce de Jean-Pierre Audier vue sur la rue Alors une chose, on prend aussi un entraque un entraque d'à peu près d'un quart d'heure donc ceux qui ont on va dire qui traversent le désert le bar est derrière vous et puis ceux qui ont un petit besoin c'est juste derrière le bar alors l'architecte a fait bien les choses ou la mairie je sais parce qu'on passe devant le bar et puis vous revenez de bar alors n'hésitez pas une chose aussi pour éviter que vos voisins s'endorment éteignez vos portables Ah oui, ça c'est le problème Alors dernière chose, c'est qu'on a un site internet ça a été fait depuis quelques temps il y a de plus en plus de monde alors venez nous rejoindre sur ce site je sais que les personnes d'un certain âge sont heureux de taper sur internet alors venez, venez sur l'Alliance Argentel il y a des informations il y a des choses extraordinaires on vous verra peut-être dessus parce qu'il y a 40 personnes de verbe hier donc on vous verra peut-être alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite ainsi que pendant tout ça merci et puis bon après-midi applaudissements 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 Merci. 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 Versaques. Alors, as-tu y a les Jujuts ? Oui, bah oui ils n'ont. Et puis, arrête de m'appeler Jujuts, C'est chiant. Oh, ok, titine… Bah, titine, non. C'est de m'appeler Jujuts, c'est chiant. Dites pour toi. Écoute, je vais t'appeler Chéri, ce sera plus simple comme ça. Oui. Bon, et t'es sûr que personne ne va se pointer, là ? Attends, le mec qui crache ici s'est péchouté par une bagnole hier en entrant chez lui, là-bas, dans la rue. Oui, mais bon, il a peut-être des membres, là, ou une nana qui vont se pointer dans cinq minutes. T'as pas confiance ? Eh, tu penses bien que j'ai pris des tuyaux, hein ? Ce type, c'est un célibataire. Oui, bah, moi, je suis anxieuse, qu'est-ce que tu veux ? J'y peux rien. Ah, laisse faire le gros. Ce gars, c'est un type qui écrit des bouquins, des romans, quoi. Même que l'an dernier, il a fait gagner le concours. Le concours ? Le concours de quoi ? Bah, le concours des bouquins, quoi. Et il s'appelle comment ? Attends, Castelno. Ouais, c'est ça, Florent Castelno. Florent Castelno ? Non, mais tu peux pas le dire plus tôt ? J'adore ces bouquins. Bah, tu te connais, toi ? Ah non, bah, pas personnellement, évidemment. Mais j'aurais adoré que tu me dédicaces en dernier roman. Eh bien, le plein. Bon, au lieu d'avoir son autographe, eh bah, t'as son appart. Oui, bah, c'est bien ça qui me gêne. Moi, je voudrais pas lui faire de peine. Parce qu'il a participé à un concours ? Mais non, pas un concours, le Gon-cours. Bon, bah, en tout cas, maintenant qu'on est là, on y reste, parce que là, c'est pas facile de se saufiler sans se faire voir de la concierge, là, d'autres vieilles folles, là-bas, là. Ah bah, c'est clair, elle a pas l'air comme moi, de la vieille, hein. Bon, pendant question pour un champion, elle est scotché de rentrer en tête, c'est loche, hein. Après un problème de terre, bah, je suis sûr que même sur les gravats, eh bah, elle en regardera encore, son Julien Leperce. Ouais. Bon, et il va falloir qu'on reste combien de temps en cette planque, là ? Bon, bah, trop que de jours, hein, le temps de repérer les habitudes de la banque, hein. Quatre jours ? Attends, viens voir. Viens voir dans la chambre, là. Regarde, la fenêtre, là. Eh bah, ça donne pile en face de la banque. Tranquille. Idéal pour faire le coup. Non, mais moi, je le sens pas, ce coup, hein. Oh ! Est-ce que tu peux être pessimiste, hein ? Tiens. Aide-moi à dévaler cette compte-vue. Regarde, je t'ai trouvé ça sur le bon coin, pas cher. Avec ce truc, c'est l'idéal. Ça crée un enfant, quoi. Quoi ? J'ai apporté si la montée, ton truc, là. Je sais pas quoi ça va me servir, mais... Ah bah si, bah si, bah si. Parce que, avec Lulu, quand on aura bien absorbé le truc, eh bah, dans quatre jours, on va être répondu. Tiens, là, voilà. On distingue même les boutons sur lesquels du jeune caissier à la caisse en bas. Ouais, il va falloir que je laisse l'œil coller à ton genre pendant quatre jours. Mais non, ils transfèrent le fric le soir vers 9h, ou des fois le matin vers 8h. Après ou avant l'ouverture de la banque. C'est juste dans ces périodes-là qu'il faut mater. Non mais, Thibault, ils sont peut-être encore renoncés, non ? Mais non, Lulu ne serait pas content, non ? Et puis je te rappelle que c'est moi qui ai eu l'idée de planquer avec ces longues vues. Alors, pour une fois que j'ai une idée, là... Si Lulu n'est pas content, alors ? Mais c'est que je veux te trouver un joli petit nidier pour qu'on y ait beaucoup de tous les deux, moi, hein ? Tu parles, hein ? C'est pas un nid qu'on va trouver, pauvre tourtereau, c'est une cage ! Oh là 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 ! Bon, allez, fais pas tout ça, hein ? Moi, il faut que je file avant la fin de question pour un champion, hein ? Non mais tu le donnes, hein ? Tu vas pas me laisser tout seul. Écoute, tu vas pas recommencer. Tu vas commencer à surveiller ce soir, et puis moi, je serai de retour dans la nuit vers... 2 ou 3h. Allez, Lulu, ça va bien. Courage. Allez, à plus tard. Non mais dans quel pétrin s'est-il encore fourré ? Hein, vous pouvez me le dire ? Il n'a pas encore compris qu'avec ou sans argent, c'est lui que j'aime. Bon. C'est pas mal, hein, d'être provencie à succès. On se refuse rien. Moi, j'adore ces bouquins. Je comprends pas toujours tout, mais ils me font rêver. Ah, j'ai vraiment pas de bol, hein. Ma pauvreté. Ma pauvreté. Trappé, pio, hein. Oh, 20 ans. Reste ça, 20 ans. Elle est tombée en panne. Ah, bah du coup, je vais regarder la fin de question pour un chanteau ici, hein. Bon, où est-ce qu'elle est, sa télé ? Peut-être dans la chambre. Il doit être comme mon beau-frère. Il doit la regarder au lit. Ah, bah non, pas de télé. Ah, bah peut-être à la cuisine, hein. Oh, j'ai vraiment pas de veine, hein. Enfin, faut quand même pas être normal pour pas avoir de télé, hein. Par contre, on voit bien qu'on est chez un célibataire. Il y a là toutes les assiettes de la semaine. C'est pas difficile, il fait toute la table. À chaque repas, il trouve un petit coin de libre. Même que vu d'ici, je pourrais dire ce qu'il a mangé à chaque fois. Enfin, on pourra pas dire que je suis venue pour rien. Je vais lui faire sa vaisselle. Ah, bah il manquait plus que ça. Bon, bah j'espère qu'elle va bientôt se barrer, la vieille, hein. C'est un petit prochain qui est pour la vaisselle, on verra plus tard. Ah, c'est quoi parce que M. Florent est à l'ostau qu'il faut laisser sa maison en désordre. C'est qu'il est bien gentil, M. Florent. Toujours un mot aimable. Bon, alors, si je me souviens bien, ça doit être là qu'il range son aspirateur. Mais qu'est-ce que c'est que cette saleté de placard qui veut pas s'ouvrir ? Je vais quand même pas arracher la poignée. Ça doit être ce temps humide. Le bois du gonflet. Bon, bah tant pis, je vais y booster, hein. Bon, bah tant pis, je vais y boire. Qu'est-ce que c'est, hein. Eh ben, voilà autre chose. Non, mais qu'est-ce que c'est que stange? Ah, mais ce serait-il pour regarder les étoiles? Ah, bah tiens, je tombe pile sur la salle de bain de la petite d'enface. Ce serait-il son étoile à lui? Ah, sacrée jeunesse! Enfin, moi je suis pas là pour regarder les étoiles. On va continuer le ménage. Oh la 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 la, mais c'est encore pire qu'à la cuisine là-dedans. Ah ben, je le retiens de Régis avec son appartement vide. Bon, le temps que cette brave femme s'occupe d'un salle de bain, je récupère la lunette et je file. Alors, je serais peut-être mieux de la laisser là, sinon elle ne comprendra pas sa disparition. Bon. Mais là, quelqu'un, c'est pas possible. C'est bizarre que la plante était ouverte. Y'a quelqu'un? Florent, tu es là? Il est peut-être à la cuisine. Ah ben, ça y est, je crois que je suis coincée. Ah non? Y'a quelqu'un qui a causé. Ah ben, vous l'entendez-moi comme jeune d'Arc. Bonjour, madame. Ah ben, bonjour. Monsieur Roblé, viens avoir entendu causer. Oui, en fait, j'étais assez surprise de trouver la porte ouverte et du coup, je n'ai même pas eu besoin de mes clés. Donc, euh... Vos clés? Mais qui vous êtes pour avoir les clés de monsieur Florent? Non, mais il ne faut pas marier que ça. Ah non, ça ne risque pas, donc pas en ce moment. Parce qu'ici, dans cet immeuble, rien que des gens mariés ou célibataires. La propriétaire ne veut pas de couple illégitime. Pas de concubin et d'un sain frusquin. Et puis, de toute façon, j'y veille. C'est qu'ici, nous sommes une maison sérieuse. Non, mais des fois. Oui. Oui, oui, oui. Eh bien, Florent m'avait pourtant prévenu que la concierge était redoutable. Je vois qu'il n'avait pas vraiment exagéré. Comment je vais m'en sortir? Voilà, en fait, je suis sa soeur. Voilà, je suis sa soeur. Ah, ben j'aime mieux ça. Voilà, quand même. Mais j'y songe, il m'a dit un jour qu'il était fils unique. Oui, oui, oui. Mais bébé. Il est fils unique. Mais bébé. Enfin, non. Elle s'est ici. Non, en fait, c'est plutôt que c'est le seul garçon de la famille. Ah, d'accord. Voilà. Et des soeurs, alors, il en a combien? Ah, ben, trois, quatre. Ah, ben, c'est trois ou c'est quatre. Il faudrait peut-être savoir. Non, en fait, il a quatre soeurs. Mais il en a trois autres. Et puis, moi, ça fait quatre. Voilà. Ah, ben, moi, j'étais venue en voisine pour faire un peu de ménage. Ah, oui. Mais j'ai pas réussi à sortir l'aspirateur de ce tas des placards, là. Vous voulez pas essayer, vous, des fois? Ah, ben, rien. Allez, vite, ici. Eh, bien, ben, voilà. Ah, ben, bouture, bouture, comment vous avez fait? Là, j'ai tiré là-dessus comme une forcenée. Il y avait pas en moi, rien. Ah, ben, écoutez, je sais pas, moi, quelque chose qui se sera coissé, hein? Voilà tout. Ah, ben, oui. Eh, ben, sûrement, hein? Et dites, votre frère, comment il va? Mon frère? Eh bien, oui. Ah, oui, mon frère, ça y est. Enfin, vous voulez dire Florence, c'est ça? Ben, oui, monsieur Florence, si vous n'avez qu'un frère, vous pouvez tout de même pas vous tromper. Ben, non, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais en fait, il arrive, là, bientôt. Il n'a pas gardé ça. Ben, oui. Ben, il s'est cassé la boite hier. Ben, oui, mais que voulez-vous? À l'hôpital, ils étaient complètement surchargés. Du coup, on le renvoie chez lui avec sa jambe dans le plâtre. Et voilà. Si vite que ça. Quand je pense qu'ils ont gardé mon défunt mari quinze jours, oui, mais oui, quinze jours pour une pauvre verrue qu'il avait sur le nez. Ben, oui, hein. Ben, certainement, qu'il devait être moins surchargé de l'hôpital. Eh, mais oui. Et du coup, il fallait qu'il remplisse les chambres, on voit. Donc, mais oui. Ben, écoutez, là, je crois qu'il ne devrait quand même pas tarder à arriver. Bébé? Alors, non, mais... Laissez-moi faire. Je vais m'occuper du ménage, ça va aller. Je vais y arriver. Bon, vous devez bien avoir, je ne sais pas, d'autres choses à faire dans l'immeuble. Oh, si. Oh, bah ça, pour sûr. Allez, quatre étages. Oh, bah ça, on fait des marches. Oh, puis même beaucoup. Allez. Oh, et puis, il faut que je vous le dise. Oh, j'aime pas apprendre l'ascenseur. Ça me barbouille. Oui, oui, je le dis. Oh, et puis, il y a aussi la cour en bas. Avec les poubelles à sortir dans la rue. Oui, non, mais... Oui, bon, écoutez, c'est vraiment, mais très, très gentil à vous d'être venu. Je ne manquerai pas de le dire à Florent, Madame... Madame comment? Madame Pichon. Germaine Pichon. Oui. Il y a un petit immeuble. Oh, bah, et moi, c'est Claire. Enchantée, Claire. Bon, bah, écoutez, c'est très gentil à vous, Madame Pichon. Je le dirai Pichon. Oui, Madame Pichon. Merci. Allez, au revoir, hein. Je ne manquerai pas de lui dire, hein. N'hésitez pas. Je suis en bas. Si vous avez besoin, Madame Pichon. Oui, je n'hésitez pas, Madame Pichon. Oh, 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 oh. Ce garçon, il n'a quand même pas la manie du rangement, hein. Il a beaucoup de qualité. Ça, c'est vrai. Le mélangement, c'est quand même pas ton truc. Un, deux, trois. Hop. Je fais un temps à prendre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'espionnage. L'espionnage. Oh, mon cher. Il y a l'espion de la classe. Bravo. Rejette-toi. Ah oui. À tout de même. La salle de bain, la voisine d'en face. Ben voyons, avec la voisine à l'intérieur. Voilà, tout va bien. Bon, Oscar. Quand tu vas me voir, je vais t'apprendre à jouer les petites jeunes fons, là, du dimanche. Ouais, je me lance en espionnage. Tiens. J'aimerais, vous voulez rien prendre? Madame, la loi de whisky? Non. Non, pas comme vous voulez. Et encore, merci. Ah, ma chérie, tu es là. Ah oui? À qui parlais-tu? À l'infirmier. Il a absolument tenu à me raccompagner jusqu'à la porte. Un garçon très sympathique. Oh, mais écoute, si je devais me faire te garder quelques jours de plus à l'hôpital, tu aurais été en de meilleures mains qu'avec moi, tu vois. Les infirmières sont charmantes. Mais c'est bon, tes mains, je me sens le mieux. Ah oui? Bon, écoute, mon chéri, tu dois être fatigué, hein? Oui. Allez, viens, d'autres étendent sur le lit. Allez, viens. Oh, parce que c'est bon de rentrer chez soi. Oh. Ah, mon chéri. Ah. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est une lunette d'observation, mon chéri, enfin. Je vois bien, mais qu'est-ce qu'elle fait là? À ton avis? Oh, dis-donc. Oh, bien, tous les détails là-dedans. Oh là là. Et qu'est-ce que tu as vu? Ah, la voisine en face, elle entre dans son bain. Oh, ben tiens. Non, mais attends, c'est pour faire un système de science de voyeurisme, tu fais bien jusqu'ici ou quoi? Ah, mais ne demande pas, ma chérie. Elle est vraiment très jolie, hein? Allez, alors? Dis-donc. Oui? Ça fait longtemps que tu as ce vis? Eh, mais il n'y a pas mal à regarder ce qui est joli, comme... Ah, ouais? Même avec une lunette d'observation, non? Non, mais... Ben, je ne sais pas ce qu'elle fait là, moi, cette lunette. Ben, c'est ça. Ben, puis, il prendra pour une gourde si bon que tu y es. Non, mais attends. Non, mais je t'assure. Je... Ça va t'arriver. Je... Je t'assure. Ça y est? C'est pour ton prochain roman, hein? C'est ça? Peut-être en manque de... En manque de sensations, d'excitations. Non, mais attends. Je viens à peine de rentrer, tu me fais déjà une scène pour une lunette que je ne sais pas de nous avions. Je veux très bien le tableau, tu vois? Un homme, il se colle dans sa chambre, il tue le temps. Avec ce que j'entends, là, donc il ne doit pas bouger. Est-ce qu'il fait le temps de regarder ses voisines dans leur salle de bain et nu? Non, mais je t'en prie. Je t'en prie. Je te signale que Hitchcock l'a déjà fait, avec fenêtre sur cours. Alors, mon petit bonhomme, tu repasseras. Arrête de fantasmer. Puisque je te dis que je ne sais pas d'où elle vient. J'aimerais bien le croire, mais je ne te crois pas. Ah, ben, elle est peut-être à mon fils qui l'a décrit de la part. Mais ton fils? Oh, mais attends, mais laisse-moi rire. Ton fils, sa mère, elle coule comme s'il avait encore cinq ans. Alors, comment veux-tu qu'il ait réussi à lui échapper? Alors, là, ne soit pas aussi sévère que Cécile. Elle fait ce qu'elle peut pour l'élever. Et puis, ton âme n'est pas du genre facile. Alors? Alors, 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 à qui peut bien appartenir cette lunette? Hein? Ben, je ne sais pas, peut-être au fils de la concierge elle a des clés. Et comme c'est un garçon un peu vichueux, il a voulu profiter de mon absence. tout le monde. Ben, tu connais la petite bichot? Ah ben, on va la connaître. J'ai fait sa connaissance tout à l'heure. Elle a même fait une imbirée. Alors, paraît que dans ton immeuble, on n'a que les célibataires, attention, où les gens mariés, alors, devant monsieur le maire, là. Ah oui, oui, c'est écrit dans le bail. Et dans ton bail, là, tu crois qu'on accepte aussi les voyeurs sadiques, là, arriver à leur fenêtre? Oh! C'est malin! Bon, et qu'est-ce qu'elle voulait, la mère Pichot? Oh, je ne sais pas, elle m'a paragouillé quelque chose, elle m'a dit qu'elle était vue là, faire du ménage, et puis... Et quand je suis arrivée chez toi, tiens, elle était dans ta jambe en train de refaire tout. Ah, mais on pourrait peut-être continuer à le défaire, celui, tous les deux, là. Quoi? Ben oui. Ah, oui, mon chéri, t'as peut-être raison, mais t'as fait pas, là, tu penses? Ah, moi, en tout cas, j'ai plein de soif. C'est pas quelque chose au frigo, plutôt? Euh, ben, il va me rester un peu de coca, deux ou trois bières et un lit de lait. Eh, ben, dis donc, comme on dit, c'est Byzance, hein? Bon, ben, écoute-moi, un verre dont me suffira. Tu veux quelque chose? Ben, apporte-moi les tassons. Je crois qu'il me reste un vieux fond de whisky ou un fond de vieux whisky, je sais plus. Garde, voilà. Un petit gorgeau, comme ça. Là. Monsieur désire-t-il autre chose? Mais tu sais très bien que c'est la cerveuse que je désire. Mais mon contrat ne prévoit pas de travailler avec des handicapés. Hein? C'est pour calmer les ardeurs de monsieur. Ça y est, je le tiens. Ouh! Écoute, c'est pas ça. Tu l'as retrouvé, au moins? Oui, oui, oui. Il faut absolument que je passe voir ton assureur pour ton accident. Il est pas un peu tard, non? Je vais aller chez lui. Je sais où il a mis. Eh ben, n'oublie pas ta veste. Je l'ai laissée dans la penderie. Tu l'as oubliée l'autre jour. Je vais aller la chercher. Oh non, non, laisse-le. Je vais j'appeler une autre fois, c'est pas grave. Oh, écoute, oh, pardonne-moi. En fait, je suis un petit peu méchant. Ben oui, hein. Je... Finalement, tu es quand même beaucoup plus rangée que je ne le croyais. Hein, chérie ? Très ordonnée. Je te laisse. A tout à l'heure, vous en avez. bonjour, Gérard. Ben justement, fleuron est d'arrivée. Je vous laisse. Bon appétit. Entre, Gérard. Entre. Salut, fleuron. C'est le canail. Je viens prendre des nouvelles du bon. J'ai pas eu t'acheter une couronne de fleuron. Non. Puis je me suis dit que c'était peut-être prématuré. Salopards. Mais tu n'es pas tout seul. Ah ben, moi, tiens, c'est ma dernière. C'est... C'est... Mais autant, tu t'appelles, déjà ? Delphine. Ah oui, Delphine. Tu me connais ? Je n'ai jamais la mémoire des prénoms. Eh bien, bonjour, Delphine. Salut. Vous pouvez m'appeler Fiffine. C'est comme ça que mes copines m'appellent. Je paraîs que ça me va bien. Eh ben, vous prendrez bien quelque chose à voir. Il doit me rester un fou de whisky, un peu de coca, et donc trois bières. Ah ben, moi, je serais assez d'accord pour achever ton whisky. Et toi, ma boule ? Moi, je serais plutôt coca, hein ? Mais d'abord, vous ne voulez pas venir sur le petit coin ? Oui, bien sûr. Eh, écoutez, vous traversez la chambre et c'est au fond. Oh, merci, vous êtes chi. Eh, pardon que c'est un autre. Vous la connaissez pas, elle est canon ? Oh ben, je l'ai traguée il y a une semaine. Elle faisait le tapin dans la rue, là, tout près de chez toi. C'est une pluie, c'est une pluie. Eh oui, mon vieux, une pluie. Mais attention, celle-là, elle a son compte, hein. Ah, la pluie, et toi, elle flique avec une fille comme ça ? Oh, ben attends, elle a le service commandé, hein. Elle a fait deux jours de garde à vue et depuis, c'est moi qui a la garde à vue. Et c'est légal, tout ça ? Bof. Bon, tu verras. Bon, mais arrêtez-moi. Comment tu as fait pour te retrouver avec une guibole en pâté de chien ? C'est d'une bêtine, écoute. Hier, je... Enfin, il y a deux jours, je reviens de faire quelques courses, je rentre chez moi et un chauffard me cueille, mais juste en face de la porte-cochère. En face ? Tu as traversé en face de ta porte d'entrée ? Ben oui, comme tous les jours. Hé, je suis assez observateur pour te dire que le passage plus tait. Mais il y a 20 mètres plus haut, on a des feux, hein. Ah, monsieur, le flic se réveille, hein. Eh bien, oui, oui, j'ai traversé en dehors des passages piétons. Eh, passe-moi les venottes. Ça va me faire regretter mon whisky. Hé, vous avez fait un constat au moins, là ? Ah, ben oui, de ce côté-là, t'es un genre, moi. Bon, mais bon, tu vas prendre quoi ? Mon assassin habite au 21. Théa ? Parce qu'en face, c'est le directeur de la bande qui fait l'angle. Oh, il est coincident, hein, oui, oui, oui. Bon, ben, attends, mais qu'est-ce qu'elle fout, là ? Ben, alors ? Qu'est-ce que... Ben alors ? Ben, tu te mènes ? Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ben, c'est une lunette, d'observation. Oh, ben, attends, je m'intéresse à la haute au mini-humaine. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux dire par là, là ? Ben, c'est qu'on y voit des choses très intéressantes. Oh, 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 oh ! Eh, tu vas bien en ce moment, tu te sens bien ? Ah, ben, il faut bien que je m'occupe, hein. Je vais pas écrire 24-7-24 puisque je suis coincé ici, donc, je m'occupe. Oh, ben, ben, quand même, hein. Ben, t'as déjà vu une aussi belle poitrine, hein ? Oh, 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 oh ! Eh, tu peux avoir un ophtalmo, hein, parce que des poitrines aussi bellues, hein, ça ne tourne pas les rues, hein. Ou alors, hé, tes meurs se changent, hein. Mais vis-toi, hein. Ah, merci, Marie. Ah, ben, je trouve plutôt beau mec, hein. Hé, toi, ma poule, ce n'est pas exactement pour ce genre de renseignements que je t'emploie, hein. Non, mais je t'assure que tout à l'heure, c'était sa femme qui est... Ça va, ça va. Je peux bien te mettre en boîte de temps en temps, hein. Allez. Bon, mais, t'as pas une cigarette, là ? Ah, non, ça y est, j'ai arrêté depuis 15 jours. Ah, sérieux ? Ah, j'ai promis à clair. Ah, ben, puisque monsieur arrêtez du mec que je peux plus te taper, ben, du coup, je vais sans en bas chercher des clopes, hein. Hé, je te laisse avec Fifi, hein. Il est vrai qu'avec tes nouveaux fantasmes, tu risques rien, hein. Elle est nulle, ce mec. Alors, 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 comme ça, vous travaillez dans le secteur. Ouais, c'est ça. Puis deux semaines environ. Ouais. Allez, je ne vous avais jamais rencontrés, hein. Je suis connu. En fait, vous savez, il y a Crétignan qui nous voit, hein. Les autres, ils ont ce qu'il faut à la maison, hein. Oui. Je les vis comme vous, pas mal. Ben, en fait, je travaille surtout sur l'autre rue. Vous savez, la salle où la banque fait l'ombre ? Oui. Moi, je suis un côté du distributeur automatique. Ah, oui ? Ouais. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais rencontrés. C'est drôlement bien un distributeur automatique, hein. Ah, ouais. Eh ben, quand un mec vient chercher 100 euros, eh ben, souvent, en me voyant, hein, eh ben, il a revient à 150. Avec mon petit délire à la tête. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui, 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 oui. Ben, arrêtez de me poser de moi, là. Oui. J'adore la lecture et vous êtes romancier. Oui. Je suis écrivain, mais vous n'avez plus ou moins. Ben, ouais, un jour, j'ai essayé d'en lire, hein. Ah, c'était un truc, là, non ? Qu'est-ce qui se passait en Irlande ? Ah, c'était quoi, déjà, de cet au bout de bouquin ? Les amants de Belfast. Vous l'avez lu ? Ouais, je l'ai commencé. T'as pour quoi, déjà ? Ah. Oui, ce sont les amours impossibles entre un jeune terroriste catholique et une jeune fille de bourgeois protestant. Contre quoi ? Euh, pardon ? Ben, vous avez dit protestant, mais il protestait contre quoi ? Ah oui, mais non, oh là ! Ouh, ouh, ouh ! Ok, non, je voulais dire une jeune fille de bourgeois de religion protestante. Ah. Mais alors, ce gars et cette fille-là qui ne peuvent pas s'aimer, ça me rappelle vaguement quelque chose. Ben, c'est exactement ce que m'a dit Bernard Pivot quand j'étais invité à Bouillon Culture. Il a prétendu avec un ton de reproche que j'étais le énième écrivain à écrire sur le thème de Roméo et Juliette. Roméo et la chambre Juliette ! Oh, ben, putain, moi ! Saborosie en même temps, c'est ça ! Oh, ben, ben, non ! Oui, mais non, non, moi, c'est différent, patronnez, non. Non, bref, j'ai adapté l'oeuvre en y ajoutant un je-ne-sais-quoi d'existentialisme, hein. Ouais. Ah, ben, ça va être pour ça que je n'ai pas pu finir votre bouquet, hein ? Ouais, bon. Comme me dit Gérard, c'est trop cérébral pour toi qu'il m'a dit. Ah oui, non ? Oh, moi, ce que j'aime, c'est Barbara Carton. Bon, je t'adore ! Oui, ben, évidemment, Bon, si vous préférez ce genre de littérature, si vous permettez. Oh ! Monsieur Castlet, vous me reconnaissez ? Si je vous reconnais, vous êtes là où il a bien fallu mettre fin à une quarantaine d'années à laquelle je tiens normalement. Je suis désolé, mais vous étiez en dehors du passage pour Guéton. Oui, je sais, on me l'a assez reproché, j'ai même frisé la garde à vue. D'un côté, j'allais un peu vite. Je vais souvent trop vite. Ma femme me le dit à chaque instant. Ne fermez pas la porte, elle me suit. Elle voudrait voir le visage de ma dernière victime. Ah, parce que je fais partie d'une série ? Assez longue, je dois dire. Je ne pense pas avoir de gros défauts, mais je roule trop vite. Ah, voilà ma femme, Madame de la Rue. Diane, je te présente Florent Castellino, ma dernière victime. Il a eu de la chance, je ne lui ai brisé que la jambe. Monsieur ? Madame ? Oh, mon Dieu, c'est bien lui. Oh non, pas elle. Mes présentations ne sont pas terminées, Madame Castellino, je prévue. Ah, maintenant vous vous jouerez, moi je suis partie de quartier. Si c'est l'autre que vous demandez, je perds de soif, vous n'en mettez pas un petit verre d'oeuf à mon frère ? Mais bien sûr, si vous voulez bien le suivre. Je suis le directeur de la banque d'en bas, celle qui fait l'angle. Il me semble vous avoir déjà vu. Ah oui, vous êtes cette jeune personne qui fait les 100 pas devant la banque et qui n'ose pas rentrer. Vous savez, il faut vaincre sa timidité, on ne vous mangera pas. Oh, bah alors maintenant que je vous connais, c'est pour exclure que j'aille vous faire quelques petits défauts. Et pourquoi pas quelques petits retraits. Je suis ravi de voir des clients à l'île. Arrivez avec du liquide. Ah bah moi, c'est pareil. Vous êtes dans le commerce, l'artisanat ? Ah bah, il y a un peu de ça. Laissez-moi deviner, je suis assez doué pour comprendre la psychologie des gens du bonjour. Alors, c'est quoi, mon job ? Vous, vous avez une main de coeur, vous en avez la démarche. Oh, que je n'êtes pas ton mère, dis donc. Allez dans la protection. Vous, vous êtes petite main. Pardon ? Oui, vous faites dans le sur-mesure. Ah bah, il y a un peu de ça à l'île. Vos clients sont des hommes, des pas ? Bah, des hommes, forcément. Ah, je vois. Ça va du garçonner à l'adulte. Du garçonner l'homme, ça va prendre la tête. Des adultes uniquement. C'est une question bizarre, ces maîtres. Donc, vous êtes spécialisée. Vous aimez habiller les hommes. Oh, puis j'ai des amis aussi, hein. Forcément, il faut bien essayer. J'aimerais bien être votre client. Ah, il vous intéresse ? Par contre, je n'ai pas trop de temps. Il faudra passer à mon bureau. Ah, à votre bureau ? Oui, pour la première séance, les menstruations. Ah, parce qu'avec vous, il faut prendre les... Ça vous prendra... Et après, il faudra que j'essaye. Toujours au bureau. Ça vous va ? Quoi que vous fassiez, votre oeil sera le mien. Vous ne m'avez toujours pas dit l'objet de votre visite. Si pour moi, ça marche. Avec des béquilles, mais ça marche. Ah, vous me voyez ravi. Après mes accrochages, j'ai toujours quelques remords. Ah oui ? Et puisque vous avez l'air de pouvoir vous déplacer, je vous invite dans un des plus grands restaurant parisiens. Je ne sais pas si je dois accepter. Allez, pour me faire pardonner, dites oui. C'est que je devais passer la soirée avec mon ami et un copain, le petit ami de mademoiselle. Eh bien, ils sont des nôtres. N'est-ce pas, ma chère ? Oh, mais bien évidemment, George, bien évidemment. Je vais pouvoir le revoir, le toucher, le sentir. Qu'est-ce que c'est peut-être ? Une question, c'est vous qui conduirez ? Non. C'est plus prudent, surtout pour le retour. Ils passeront vous chercher dans un moment. Ne bougez pas, nous connaissons la sortie. Je crois que tu peux recoller les morceaux, hein ? Si vous parlez des morceaux de ma chambre, il va falloir attendre un minimum de temps quand même. Oui. Oh. Lefond ? Lefond ? Ah, c'est Cécile, mon ex-femme. Lefond, tu es là ? Ah. Ah, tu es là. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, mon Dieu. Je... J'ai essayé de t'appeler, et ton téléphone ne répondait pas. Ah. Alors, j'ai appelé la concierge. Oui. Qui m'a appris, t'avais eu un accident. Alors, je suis passé à l'hôpital. Oui. Et puis là, on m'a dit que t'étais rentrée, dis donc. Ben oui, une faute de place. Oh, je suis très inquiète, hein ? Ah, non ? Thomas n'est pas rentré. Ah, mais Thomas, 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 il est majeur, il a 18 ans, hein ? Il est peut-être chez un copain, une copine... Et qui... C'est tout ce que tu trouves à dire. Ton fils, c'est une fugue, et pour toi, c'est normal. Mais non, mais calme-toi, d'abord. C'est peut-être pas une fugue. Et puis bon, je te rappelle qu'il est majeur. Moi, j'étais venue ici, pour voir si c'est pas venu se réfugier chez son père. Ben, vous, les bonheurs, hein ? Ben, moi qui croyais que j'étais venu prendre de mes nouvelles... Oh, ben, mon pauvre vient, mais non pas que je m'inquiète plus pour toi, hein. Ma poissée, c'est sans doute la dernière. Comment vous parlez, là ? Non, c'est la copine de Gérard. Non, mais non. Ça m'étonne pas. Il a toujours aimé les prostituées, celui-là. Je trouve un peu sévère, Cécile. Ben, pourquoi vous n'avez pas une ? Si. Ben, dis-moi, oui, c'est vrai. Vu son allure, il a été difficile de s'occuper, là. Bon, écoute. S'il me contacte, je te rappelle, et je fais le nécessaire, et qu'est-ce que je peux faire de plus, hein ? Ben, si tu vois ton copain, euh, euh, Gérard, le copain de l'OSL, eh bien, discuteurs de recherche dans l'intérêt des familles. Oh, moi, ça m'écupera. Et si c'est moi qui le retrouve au gauche, je fais quoi, je cajole ? Voilà, là, vous ! Vous n'avez pas intérêt à y toucher. Compris ? Et puis, oh, faites attention. Vous allez finir par marcher sur votre jus. Et puis, écoute, je fais le maximum. Je me rends compte des hôpitaux, des commissariats, je fais le maximum. Bon, ben, je rentre au cas où ton film sera les salissages. On ne sait jamais. Oui, c'est ça. Fou. Vous avez pu faire un gosse avec ça ? Ma chère, jeunesse excuse tout, même les erreurs. Non, mais moi, pour écrire, j'avais besoin de calme, donc ça n'a pas pu fonctionner. Bon, enfin bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais monopoliser la salle de bœuf, je pourrais faire une petite beauté. Mais ça ne devrait pas prendre trop de temps, jolie comme vous êtes. Oh, c'est mignon, ça. C'est pas votre copain Gérard qui me l'aurait dit, hein. Non. C'est pas froid. C'est pas froid. C'est pas froid. Je vais me faire une petite aspirine, parce que j'ai un petit peu la détour, hein. ... Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là ? Pardon, monsieur, je... 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 vous êtes complète d'appartement ? Oui, c'est ça. Ah. Je voulais aller chez... Chez ? Chez... votre voisine. Ah oui, la... la mère Sénéchal ? C'est ça. Madame Sénéchal. Elle n'est pas là, elle est partie depuis un mois. Ah non, c'est pas grave, je... Ah oui, elle est partie en maison de grand-prêtre, de retraite, pardonnez. Vous êtes de la famille ? Oui. Euh... Une... cousine. Oui. Une cousine éloignée. Et vous étiez passée à lui faire un petit bonjour ? C'est ça. De passage à Paris... Euh... Maintenant vous savez plus où dormir ? Oh, vous vous embêtez pas, ça ? J'ai un peu peur. Bien, 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 bien. J'ai un allureur dans la chambre lieu de trouver une adresse en... en quelques minutes. Attendez, patientez, patientez. Qu'est-ce que c'est que cette fille ? J'ai inventé le nom de la mère Sénéchal et elle a mordu à l'hameçon. Il va falloir éclaircir cette histoire. Bon, eh ben moi, il est temps que je file, hein. Tiens. Eh ben vous êtes qui, vous ? Euh... Moi ? Justine. Ah, ben oui, vous êtes la plus jeune. La plus jeune ? La plus jeune des sœurs de M. Florent. Euh... Ah, dites pas le contraire. Vous avez un air de famille. Et je m'y connais en physionomie. Ah voilà, je vous ai connu une adresse très très bien. Oh, madame Bichon ! M. Florent. Mais c'est gentil d'être monté et prendre de mes nouvelles. J'ai pensé que vous n'auriez pas le temps de faire à manger. Je vous ai apporté de ma blanquette. Ah, la blanquette, madame Bichon ! Alors, j'en ai apporté pour deux. Ah ! Vous et votre autre sœur, là, la plus vieille. Mais si j'avais su que la plus jeune était là aussi, je vous en aurais apporté plus. Mais oui, la petite Justine, là, c'est bien votre plus jeune sœur. Dites oui, elle a l'air d'oublier. C'est pas clair, hein ? Bien sûr que c'est pas clair, puisque c'est Justine. Claire, c'est l'autre que j'ai vu tout à l'heure. M. Clair et ma sœur ? C'est bien plus grave que je ne pensais, hein. Y'a pas que la jambe qui a pris. La tête en a pris un sacré coup, aussi, hein. Il frise l'amnésie. Faudra penser à consulter le docteur, hein, M. Florent. Oui, oui. Pipi ? Attendez une minute, vous, tiens. Restez là. J'irai pas une deuxième aspirine, moi. Oh ! Ha, ha, ha. Un bureau de travail est fermé. Ha, ben c'est un signe, hein. Du coup, c'est décidé. Je fais comme toi, là. J'arrête la cigarette. Enfin, pour aujourd'hui. Et puis, attends. Mon briquet est vide, là. Ah, Mlle Claire. Faudra penser à emmener votre... votre frère consulté, hein. Il est devenu amnésique. Bébé. Frère. Oh, t'as un frère, toi. Ah oui, ça y est. J'avais encore oublié. J'ai un frère. En fait, non. C'est parce que, quand je suis arrivée ici, j'ai été obligée de dire à ce Cerbère, là, que j'étais... que Florent et moi, on était frères et sœurs. Sinon, elle m'aurait jamais laissé rentrer ici. Oh, ben je comprends mieux. Du coup, j'ai pris une deuxième aspirine couriant, moi. Euh, dis donc, mon chéri. C'est qui, elle, là ? Eh ben, c'est Justine, notre petite sœur. Ou alors, c'est une fille qui s'est trompée d'appartement. Tu choisis, là. Mais tu attends quelqu'un ? Ça doit être mon assassin. Attends. Je vous présente Madame et Monsieur de la Rue, banquiers de profession et amputeurs de jambes à l'occasion. Pour se faire pardonner de ces excès de vitesse, Monsieur de la Rue nous invite à finir la soirée au restaurant. Euh, dis-toi, mon chéri, je sais pas si c'est vraiment très prudent, quand même, pour quelqu'un qui devrait se trouver encore dans une chambre d'hôpital, hein ? Mais je serais sobre. Euh... Qui est Mademoiselle ? Eh ben, c'est Justine, ma petite sœur, je crois. Eh bien, Mademoiselle, vous êtes des nôtres. Ah non, mais moi je vais rentrer et... Non non non, il n'y a pas de chose à se raconter. C'est ton grand frère qui décide. Eh ouais, passez, Gertrude, comment déjà, je m'en rappelle ? Euh, Céphine ! Voilà, voilà, j'arrive ! Eh bien, on est au complet ? Eh bien, allons-y, Maxim, la tour d'argent, comme vous préférez. Allez ! Ma chère, j'espère que cette fois, nous pourrons terminer ce que nous avons commencé. Dommage qu'elle m'arrivait pas à casser les deux jambes, tiens. Justine ? Titine ? Chuchu ? Mais qu'est-ce qu'elle fout encore ? Justine, tu es là ? Il faut se rendre à l'éveilance, elle s'est barrée, elle avait les jetons, il n'y a qu'à les jetons, ça se sent. Comme ce n'est pas encore l'heure de mater la banque, je sens que je vais me faire un petit roupillon. La part de l'artiste écrivain, ça te paye ? Bien. C'est sûr, moi je n'aurais jamais pu faire écrivain. Tu prends un cœur de banque à la limite, c'est pour eux quoi. Alors pour le reste, c'est bon. Applaudissements Tiens, je vais laisser le lien. Mais quel dîner mon chéri, quel dîner là ? Je vais vous faire un mac à 16h à Provence. Oui mais alors, un petit comme ça, juste un là avec beaucoup de glaçons. Ok. Alors, c'est là-bas, là, c'est ici. On dit donc, mon chéri, je sais bien que genre, je voulais se faire pardonner de t'avoir à mocher, mais alors là, franchement, on va commencer par finir par aller en vouloir. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a un peu ingurgité comme chose hors de pluie ? Rires 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 Moi encore j'ai fait gaffe hein, à cause des médicaments. Rires 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 Mais ils ont ? Ils ont vraiment, mais vraiment dans un triste état, pas bien, pas bien hein. Rires 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 Mais Madame, tu veux que je te dise ce que je crois ? Et bien, pour moi, ces deux jeunes amoureux, qu'ils voulaient squatter ton appart pendant quelques jours pour être frappine-pépère, et puis voilà. Et bien, on va bien que j'ai pas ton appart. Oh, bah, attends, ils ont quand même le point de mal, c'est pour, ils ont rien piqué, hein. C'est pas grave. J'avoue que c'est quand même désagréable de trouver quelqu'un qui vient habiter chez toi comme ça. Mais donc, dis donc, dis donc, déjà, t'as la mémoire courte, 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 hein ? Moi ? Oui. Comment ? Je te rappelle notre première nuit. Ah oui, non, qu'est-ce que t'as pris, ma copine ? Eh bien, on l'a passé chez ton cousin, eh bien, il n'en a jamais rien, si tu parles. Mais non, mais non, mais non, aïe ! Mais non, là, là, c'est pas pareil. Nous n'étons pas des étrangers, nous, quand même. Oui, mais c'est quand même, c'est quand même un peu pareil. Ouais, je vous en sois bien, ouais, différences, hein. C'est quand même une forme d'us-curt-passion, hein ? Oui, oui, et puis on va entamer ce genre de débat, ouais. Ouais, on va tout tôt, hein. Non, mais moi, je crois que je vais rentrer chez moi. Ah bon, tu restes pas ? Non, mais non, non, attendez. Non, je... Est-ce que tu t'es vue, hein, quand j'ai vue ? Non, je crois. Non, je vais rentrer. Mais je vais prendre un... Ouais, c'est mieux, je pense, ouais. Bon, ben, comme tu le vois, ma chérie. Bonne nuit. Ah, c'est dommage qu'elle se fait partie. Oh, c'est pas pour la baguette, là. Ça, c'est pas la grande forme, hein. Ah, mais j'aime bien quand elle est là. Allez, hop ! La viande doit le tâche, hein. Oh ! Ça me fait une blague. Je vais rester. Je n'allume pas. Ah, ah, ah... Oh, j'aime sentir la chaleur de ton corps. Pardon, lâche-t-il qui tombe le soleil ? Mais moi aussi ! Non ! Oh, c'est bon, moi, il dort toujours. Je m'en équiper, restez plus tard au moins 15 jours. Oh, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Moi, je comprends que Justine se sois barré, mais quelle maison de fou, là-dedans. Oh, là. Merde, on a emporté les cartes ! Oh, là-dedans. Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! C'est vrai, trop ! On va s'en gueuler, c'est pareil ! C'est vrai, là-là ! C'est vrai, là-là ! C'est vrai, là-là-là ! Je vais m'allonger sur la pêlée ! Florent ! Florent ! Florent ! Florent ! Florent ! Où est-ce que tu es ? Florent ! Mon ami ! Mon pote ! On a le fait 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 ! Allez, viens ! Qu'est-ce que c'est ? 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 Qu'est-ce que vous fiez là ? Vous n'avez pas assez pompé comme ça ? Allez ! Viens, vous verrez tout là ! Hé ! C'est genre, je crois qu'il est un peu malade ! Ah bon ! D'ailleurs, on va y préparer une décoction dont il se souviendra ! Un cocktail ! Des patrouilles ! Qu'ils aiment de menthe ! À Castagère, ils en passent ! Hé ! Par la même occasion, là ! Hé ! Fais-moi un café, là ! Tu seras sympa ! C'est chansucre, je crois ! Eh oui, mon pote ! Pareil, j'ai tendance à enstocker dans mes globules, là ! Allez, je fais ça ! Un petit café ! Un petit café ! Oh ! Oh ! Oh merde, la Capia a fait un court jus ! Ah ça, pour un court jus, ça va être un court jus, là ! Et même un jus très court ! Hé ! Pas de jus du tout, là ! On a mieux que ça soit longtemps avec une pote ! T'as pas du feu ! Ah ! Si, tiens ! J'ai mon Oscar en croix ! Mais c'est pour allumer les malfrats, là ! Pas les bougies ! Je voulais dire, t'as pas de jambriqué ! Ah ! Mais tu sais, quand je fume plus depuis l'hier soir, là ! Ah bah putain ! Plus sucre ! Plus de clope ! Bientôt plus de corseuse, tu vas me rentrer dans les ordres ! Hé ! Une minute, là ! Ça va pas la tête, là ! Me fais rentrer dans les ordres ! Moi, ce que je veux surtout, c'est que tout rentre dans l'ordre, là ! Bah ça me ramène pas à la lumière, ça ! Ah ! Tu sais pas où est planqué le disjoncteur ? Bah tu sais, moi, ça fait que quelques mois que je suis dans l'appart, là ! Ah ! Il serait pas dans le placard à balais, des fois ! Faut voir ! Ah ! Faut voir, faut voir ! Hé ! T'as des expressions lumineuses, toi ! Attends, j'arrive, j'arrive jamais mieux à le prouer, ça me fait chute que la caravale ! Hé ! Bouille-toi ! On y voit que dalle, là ! Oh ! Le Navarro du quartier tapeur dans le noir ! Oh ! C'est malin ! Voilà ! C'est malin ! C'est malin ! C'est malin ! C'est malin ! Oh ! Georges ! Mais, hé, hé, il faut rester assis ! T'es complètement noir, tu vas nous jouer l'homme invisible ! Allez, viens là, fais un coucou, je me panier ! Voilà ! Hé ! Hé ! Allez, sur un sous-suc ! Mesdames et messieurs ! Une expédition ! Hein ! Ce cours est actuellement en train de chercher l'entrée du placard à balais ! Au fur et à mesure des événements, je vous tiendrai au courant ! Hé ! Hé ! Je répète ! Vous tiendrez au courant ! Hé ! C'est tout, ça brûle ! Hé ! Attends, hé ! Ça m'évite d'emboisser, là ! Oh ! Tiens, là, ça y est, je l'ai ! Ah ! Hé ! Notre héros ! Viens d'entrer dans le placard ! Hein ! Et c'est de là que va venir la solution ! Que dis-je ? Ha ! Ha ! C'est de là que va venir la lumière ! Alors, pour la lumière qu'elle passera, là, dis-je en clair et Tyler ? Oh ! Comme la nuit, le mystère s'épaissit ! Le drame se noue ! La situation en perd ! Que dis-je en pire ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! T'as fini de déconner ! On est dans une situation ridicule ! Et toi, tu te marres ! Alors, attends, hé ! T'as même pas une malheureuse lampe de poche ! Qu'est-ce que je fous d'une lampe de poche ? En cas de panais ! C'est vachement pratique ! Et je dirais même que ça tombe pile, hein ! Ha 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 ! Et attends, 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 attends ! Claire a fêté son anniversaire la semaine dernière ! Alors, attends, hé, alors ? Alors, il y avait des bougies sur le gâteau ! Même si Claire allait sur ses 80 ans, là ! Et comme on avait 80 bougies ! Ha ! Ha ! Je vois pas comment tu pourrais les allumer, hein ! Non, mais elle a laissé une boîte d'allumettes dans sa veste ! Ha ! Ha ! Ha ! Comme sa veste est dans son studio, voilà ! À l'autre bout de la ville ! Non, elle a oublié ! Elle est dans la pangry ! Attends, attends, attends ! Claire, elle fume pas ! Non, pourquoi ? Bah, tu trouves ça normal, toi, avec une nana qui se fume pas ? Elle se balade avec une boîte d'allumettes dans sa poche, là ! Elle serait quoi, un peu pyromane, des fois ? Mais non ! Elle est fil-lu-ministre ! Quoi ? Fil-lu-fil-lu-ministre ? Fil-lu-ministre ? Ben, c'est quoi, toi ? Elle collectionne les boîtes d'allumettes, tout ! Oh ! Autrement dit, c'est une allumeuse, alors ! Ben, si elle t'entendais, c'est toi qui te fait allumer, hein ! En tout cas, j'avais fait des pincelles ! Ah, chère docteur ! Un fait nouveau vient de se produire ! Grâce aux 80 bougies d'anniversaire de Claire ! Donc, grâce à Claire, on va peut-être y voir plus Claire ! Oh, ma qu'est-ce que t'es encore ? Oh ! Georges, mais qu'est-ce que t'es fait la chérie de rester assis ? Viens ! Oui ! Viens chercher le Jojo ! Viens, mon pépère ! Viens cuiller sur le canapé ! Oh, ben, mince ! Ils sont deux ! Enfin, c'est décidé, j'arrête de boire ! Ben alors, tu trouves ? Attends, je tape, j'explore ! Oh, mais c'est pas de chonte, hein ! Avec ton métier d'écrivain, t'as même pas d'ampoule aux mains, hein ! Moi, si c'était toi, je ferais un élevage de bernuisons ! On ne sait jamais ! Ça y est, j'ai trouvé ! Oh là là ! Quoi ? Oh là là ! Oh non, me dis pas qu'elle est vide ! Il reste une ou deux allumettes ! Oh ! Eh ! Mesdames et Messieurs ! Va-t-il réussir dans sa mission ? Ah ! Eh ! S'il échoue ! Il devra trouver deux morceaux de bois qu'il lui faudra frotter longtemps ! Pour qu'enfin faire la lumière dans cette histoire ! Du coup, eh ! La pièce risque de finir plus tard que prévu ! Eh ! Eh ! Vous n'êtes pas bouché, hein ! Attends, je vais dans la cuisine, je crois qu'il y a une bougie ! Je ne veux pas risquer une allumette pour rien ! Ah ! Ah ! Ça y est ! On vient de sauver ! Que la lumière s'ouvre ! Et alors, ce disjoncteur où l'a tu mis ? Je ne sais pas, je peux regarder ! Bah si ça se trouve, il est dans la cuisine ! Eh ben, j'y vais ! Oh non ! Oh non, c'est pas vrai ! Oh non ! Encore une mauvaise louée ! Bah non, le disjoncteur, il est à moins d'un mètre de la gâtière ! Ah ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! La civilisation ! Et non, pour le café, il n'y a plus que l'issoluble ! Oh ! Après les épreuves qu'on vient de traverser ! Eh, c'est un détail, hein ! Bon ! L'eau chauffe ! Allez ! C'est trop facile ! Bon, merci de bien le malade ! Et je sais que cette lumière, c'est déjà le matin ! Non, pas vraiment ! Allez ! Viens, Jojo ! On va te filmer ! Laisse-moi chécher, je veux trop griser ! Eh ! Laisse-moi, alors on est jusqu'à la cuisine ! Allez ! Aïe ! Moi, j'ai l'eau au tunnel, il est en baisse ! Oh ! Et c'est plutôt toi qui est dans le tunnel, mon pôle ! Et t'es pas prêt de voir la sortir ! Allez ! Aïe ! Laisse-moi, je peux, je l'ai tout seul ! Oh 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 ! Regarde-moi, je pousse carrière ! Comment ça coûte aussi ! Pour n'importe quoi ! Une serpillière, je vais nettoyer ! Une serpillière... Ah non, c'est carabalée ! Alors ! Alors ! Eh ! Tu l'as-t-il cette serpillière ? Mais la carabalée, je veux pas qu'on l'ouvre ! Oh ! Mais t'as des outils ! Mais là, je suis bricolore ! Comme je suis ici, je fous avec des outils ! Bon, mais attends, attends ! Eh ! Je vais essayer de... Je vais essayer, hein ! Je descends jusqu'à ma bagnole ! J'ai une caisse dans la malle de ma caisse ! J'ai une caisse dans ma caisse ! J'ai une caisse dans ma caisse ! J'ai une caisse dans ma caisse ! Bah toi, ils veulent ! J'ai une caisse dans ma caisse dans ma caisse ! Hein ? Ouais, non ! Mais fais attention si tu vas dans ta moitié ! Est-ce qu'il y a les filles qui donnent sur la banquette arrière ? Ah oui, c'est vrai ! Ah 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 ! Elles ont eu la flemme de monter jusqu'ici ! Elles se sont étalées sur les sièges d'hommes à dire ! Eh ! T'en fais pas mon pote ! J'frais gaffe ! Je veux être conscient ! Allez, j'ai parti ! Bon, alors qu'est-ce qui devient le malade, là ? Ah, un cochon ! Florent ! Oui ? Florent ! Florent ! Florent ! Florent, tu es là ? Florent, tu es là ? Ah ! Florent, tu es là ? Ah ! C'est pas que s'il est en train de dormir alors que je me fais un chandandre ! Attends, je s'en finis ça ! C'est pas vrai ! Ah ben, tu es là ! Tiens, il est fou, là ! Écoute, Florent, il n'est toujours pas contré à la maison ! J'ai comme un pressentiment ! Tu te rencontres rien ! Pas un des sages ! Mais Thomas, il a 18 ans ! 18 ans et 4 mois pour être précis ! Il est quand même en âge de savoir ce qu'il fait de ses nuits ! Il m'envoie à l'air très clair ! Écoute, je pense qu'il devrait pas tarder à avancer ! Hein ? Qu'est-ce que tu me dis qu'il a eu un... Hein ? Il a ce que tu veux ! Il faut que tu le dis ! Rires Non, mais non, c'est rien ! C'est un copain, il a fait un malaise, c'est rien ! Il a fait un malaise ! Ah mon Dieu, quelle horreur ! Oui, bah oui ! Non, c'est rien ! Qu'est-ce qu'il sait passer ? Qui est cet homme ? Non, c'est un copain qui peut pas bien ! Je vais y chercher une chemise et... Une chemise propre, un autre ! Il a fait un malaise ! Oui ! Il a fait un malaise ! Il a pris de tuer, tuer plutôt ! T'as raison ! T'as refaire d'ivronne et de débaucher ! Ouh ! J'ose l'espérer qu'on puisse, tu vas pas se... Réfugier ici ! Le pauvre enfant ! Arrête d'exagérer ! D'ailleurs, c'est juste un copain qui a pas digéré le repas d'hier soir ! Faut dire que ça, t'es plutôt copieux ! Deux à l'autre, t'es débauché ! Si sur moi, ce que je vois dans cette longue vue ! Eh ben, vous passez pas bien lui attirer les étoiles, hein ! Bande de malade ! Ah, mais arrête ! T'es préjugé ! Je serai même pas attirer cette lunette ! Où vas-tu, fleuron ? C'est ça que je peux pas supporter chez toi ! Ce... ce mensonge continuel ! C'est un... Innocent ! C'est le plus faux scandale ! Tu m'écoutes ! T'as fini, j'ai une urgence ! Sors dans ma pâte ! Débauché ! Oui ? Eh ben, j'vous laisse, hein ! Toi tes comparses, vous... vous livrez à vos... à vos turpitudes et vous... 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 vous traînez la luxure ! Bonne soirée ! Non, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va, ça vient, ça crie dans les escamiers, ça fait du tapage nocturne, et moi j'aurai les réclamations des voisins demain dès la première heure ! Non mais c'est rien là, le pichon, c'est juste un copain qui a fait un malaise ! C'est spicule un petit peu, il va y venir ! Oh ! Mais s'il y a un malade, monsieur Florent ! Mais c'est différent ! Et qu'est-ce qu'il a, votre malade ? Parce que vous savez, j'ai été secouriste ! Non mais si, il va mieux ! Si je peux être utile ! Non, c'est bon, il va mieux, ça va ! Oh ! Mais c'est ça, votre malade ? Oh mais c'est dégoûtant ! Il a fomis partout ! Oh mais voilà ce que c'est que de faire la java ! En tout cas, pour le nettoyage, ne comptez pas sur moi ! Et lui, là, c'est qui ? Ben je sais pas, je pensais qu'il était rentré avec vous pour se plaindre ! Et vous êtes qui, vous ? Moi ? Moi, c'est Régis ! Je cherche une jeune fille, Justine ! Vous l'auriez pas vue ? Vous connaissez Justine ? Ben oui, je suis son frère ! Oh ! Non mais dites donc, dites donc, là, tous les deux ! Mais si la petite Justine est la sœur de ce jeune homme, Mais alors ça veut dire que vous êtes frère ! Ah non ! C'est bien ce que je pensais ! Y'a pas que la jambe qui a pris ! Ça a donné la petite fille ! Faudra penser à consulter un spécialiste de la tête, monsieur Florent ! Oui, 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 je vous prenais, madame Pichon ! Et rapidement ! Oui, madame Pichon ! On rigole pas avec ces choses-là ! Mais vous prenez soin de lui aussi ! Oui, oui, madame Pichon ! Oui, oui, oui ! Mais rentrez bien vous coucher, madame Pichon ! Et puis, bonne nuit, madame Pichon ! Faites de brèves, madame Pichon ! C'était madame Pichon ! Alors comme ça, vous m'appelez Justine ? Ben oui ! Et qu'est-ce qu'elle serait venue faire chez moi, Justine ? Ben, elle, euh... Elle était venue me demander, euh... Ah, un autographe ! Ouais, c'est ça ! Un autographe ! Ah, ben, on l'avait jamais faite encore celle-là ! Dites, euh, vous savez pas où vous voulez ? Ah ben, nous... Ah ! Vous avez demandé les SOS de panache ? Les SOS de panache, là ! À votre service ! Ah, c'est élevé, mon Gégé, là ! Lâche-vous la poupée, là ! Je suis en service commandé ! Alors ! Il ou se fout du placard à balai, là ! Eh ben, là ! Moi, il faut que j'ai l'aspect ça ! Urge ! Hein, je comprends ! Qui c'est ce qu'au mec ? Ah ben, c'est Régis, le petit phare de Justine ! Ben, ne force pas ta poire ! Regarde, elle boche même pas ! Hein ? Et tout à l'heure, vous voulez pas sourire ? Comme si que quelqu'un, il a retenu l'intérieur ! En tout cas, moi, je constate que... C'est moi qui ai bu, et c'est moi qui ai bourré, hein ! Non ! Mais qu'est-ce que c'est tout, ce bruit ? Ah, 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 ah ! Vous êtes là, vous ? C'est ça ! Qu'est-ce que c'est ce que vous parlez ? Non, en sérieux ? En sérieux ? C'est juste qu'il a commencé à apprendre la cuisine ! Ah ! C'est déjeuner ! Mets-moi ! C'est dégueulasse ! Ah ! Trop fort devant lui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh, Juju ! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque-là, t'auras pu me plaindre ? Oui, hein ! Vas-y, tu crois que c'est facile, toi ? Hein ? Tu ne me plâches pas d'une semaine ! Surtout Florent, là, le mec dans le plâtre, ils arrêtent pas de me poser des questions ! Eh ! Et qu'est-ce que tu lui as dit à cet emplâtré, là ? Ah bah, lui, rien ! Il y a la fouineuse de la vieille concierge, là ! Hein ? Bah, j'ai dû lui dire que j'étais la petite sœur de Florent ! Eh, moi, je lui ai dit que j'étais ton frère ! Attends, toi aussi, tu fais partie de la famille ! Bah, alors là, le coup de la vente, c'est râpé ! Il va pas qu'on se casse, hein ! Les piratinos, ça ! Mais tu parles, il ne nous lâche pas d'une semaine ! Dans l'embrasse-moi, mon Régis, je ne trouve pas ! Ah bah, ça, ça reste pas ! J'ai rien contre les efflésions, mais entre frère et sœur ! Non mais un jour, on vous explique pas tout ! Ah bah, j'ai compte bien ! Florent, je peux rester à moi, un petit instant ? Non ! Ah bah, non, va-t-il, c'est quoi ? Non, non, non ! Si, 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 si ! Un petit mieux comme ça, hein ! Oh, Florent ! Ah ! Florent ! Non, Diagne ! Non, Diagne, je vous en prie ! Ah ! Ah, merci ! Ouh 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 ! Calmez-vous ! Ouh ! Oh oui, tu vous vois maintenant, c'est tellement sexy ! Jérard ! Ah non ! Jérard ! Jérard ! Ah non ! Ah, bah, c'est quoi Claire ? J'avais bien fait, quand je suis allée chez moi, je savais que j'avais tellement oublié les clés... Oh bah non, c'est vrai, c'est marrant pour moi ! Oh putain, c'est la main et 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 la main... Non, et bah allez ! Venez dans le cadre de la chambre, ailleurs ! J'ai bien peur ! Je dérange ! Ah, mais laissez-moi ! Ah, t'es là, ma chérie ! Tiens, mais restez, je vous en prie, mais pas trop ! Mais je veux bien rester, enfin ! Ne serait-ce que tout de même pour avoir quelques explications, non ? Et alors ? Une communication ? Je vais vous expliquer, je... Oui, j'attends, j'attends. Eh bien voilà, j'ai connu Florent il y a environ 3 ans. Connu, connu, rencontré ! Alors ? Je ne comprends pas. Enfin, vous étiez déjà marié avec Georges, non ? Oui, alors, il n'a aucune espèce d'importance, hein ? Vous savez, Georges est tellement absorbé par son travail de directeur à la banque que... Mais bon, elles sont parfois beaucoup de femmes comme moi. Alors, il faut bien s'offrir de temps en temps quelques petits dérivatifs. Ah oui ! Parce que le roman a été un de vos petits... dérivatifs, enfin ! Une fois, une seule fois ! Et encore ! Comment ça, et encore ? Eh bien, j'ai rencontré Florent lors d'une soirée au Rotary Flair. Nous avons fait connaissance, et puis... De fil en aiguille, nous avons fini la soirée dans une petite suite de l'Hôtel Hilton. Nous avons fait une petite coupelle de champagne, et puis... Florent a fini par déboutonner sa chemise, me laissant dévoiler ce torse musclé et belu. Et puis... Il s'est terminé sur le lit. Ah, et moi quand je suis fatiguée, je m'allons. Ah, je m'en souviens bien de cette musique. Je n'ai pas perdu d'oeil. Ah oui ! Ah oui ! Et euh... Alors... Est-ce qu'il a été euh... Bien ? Lui ! Ah non, attendez ! A peine allongé sur le lit, il s'est endormi comme un bébé et a ronflé comme une locomotive toute la nuit ! C'est vrai ça ma chérie, je ronfle beaucoup ! Mais attends, tu t'es contentée de ronfler, hein ? Et puis en plus tu t'en ventes ! Ah bah, je ronfle beaucoup ! Non mais quand Diane aura raconté ça à tout le monde, hein ? On aurait l'air de quoi, on sera la risée de tous nos amis, hein ? Bah il serait passé quelque chose, il m'aura rigueuler ! Il s'est rien passé, tu m'en gueules quand même ! Bon, ça marche ! Chère Diane, vous ne comptez tout de même pas que je laisse Florent terminer ce qu'il avait si mal commencé, non ? Si cela doit vous comprendre, je préfère t'insister ! J'espère bien, oui ? J'ai peut-être son mot à dire ? Non ça je n'envoie aucun intérêt, aucun ! Allez bonne femme, je te juge ! Si je comprends bien, il est en place de dressage ! Je ne sais pas si on me parait un peu... exagérée, oui, mais c'est s'embasser ! Eh bien moi je dois dire qu'avec mon mari Georges, il a longtemps que c'est fait ! Bon allez ! Puisque personne n'a envie de dormir, là ! Ça me dirait de sortir un jeu de cartes ! Oh oui ! Regarde une belle heure, tu as dors ! La belle heure ! Ah non, moi je ne veux pas jouer avec cette grossesse ! Elle prie son corps plus que moi ! Regarde, je crois que nous sommes partis pour une soirée de bulleurs ! Comme Georges, j'adore la belle heure ! Ils ne sont pas couchés, ma chère ! Bon allez ! Allons dans la cuisine, là ! C'est le seul endroit dans cette maison où il y a une câble ! Attendez, attendez, attendez ! Tu as joué la bulle ? Tu as joué la bulle ? Seulez-moi que j'ai un pipi ! Encore ! Bon ben moi je vais chercher le jeu de cartes, il est dans la chambre ! Avant tout ça, Monsieur Faurant, vraiment merci ! Mais nous, avec Regis, on préfère rentrer ! Pas, 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 pas ! Non, 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 mon petit chéri ! On a beaucoup de choses à se raconter ! Et on a toute la vie pour ça ! Et elle risque d'être longue ! Applaudissements ... ... Applaudissements Bien fait, M. le Commissaire ! Foutons le cas, je jure ! Personne ne bouge les mains sur la tête ! Qu'est-ce que c'est, c'est la mer Pichon ? Oh, putain ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh, peut-être que je me paye, maintenant ! Oh, regarde les dents qu'on a pété ! Ah ben, c'est bon, il nous avantage de l'âge ! Oh mon nom, vous fichez un cartipi ! Vous vous direz un petit café ? Avec deux croissants, chéri ! Chéri ? Oh, excusez-moi, j'ai cru que c'était Justine qui parlait. Excusez-moi, M. Florent ! Laisse tomber les monsieur, tu veux ! Bon, allez, vous ferez vos salamalèques et vos politesses une autre fois, là ! Hé, on a parlé de croissons, je crois ! Ah ben, c'est le petit Régis qui rêvait ! Mais si vous en voulez des biens chauds et au beurre, il va falloir aller les chercher, hein ! Oh ben attends, on va envoyer ma concesse, là ! Elle a l'habitude de monter et descendre des étages ! Hé, petite fille, il est réveillé ! Oh, arrête de brailler comme ça ! Elle est réveillée, mais elle est partie aux toilettes ! Oh, ben alors les croissants, c'est pour ma paume ! Parce que quand elle s'enferme dans les sanitaires, il y en a pour un moment, hein ! Attendez, je n'ai pas les goûts, hein ! Ça va me dégourdir les jambes ! Avec un peu de chance, je pourrais peut-être m'échapper de ce cage ! Bonjour ! Les quilles ! Ah, merci ! Ah ! Quelle nuit ! Pour l'intimité, on se passera ! C'est vrai qu'une intimité, à combien on était ? Ah, huit ! C'est vrai que c'est quand même plus vraiment l'intimité, là ! Ah, et bien qu'à l'heure actuelle, je devrais être à l'hôpital, entouré d'une foule de jolies infirmières qui me dorment avec quelque chose ! Et que cet appartement devrait être vide ! Et dire que sans moi, hein, tu serais retombée dans les griffes de cette Diane ! Non mais qui te dit que j'aurais succombé ? Ah, ta chair est si faible, hein ! Surtout la vôtre, messieurs ! Mais Diane est une jeune femme charmante ! Et en plus, elle s'appelle Diane, hein ! Diane, la déesse de la chasse ! Et toi, mon pauvre Florence, mon gilier ! Tiens, Ophète, à quelle heure, elle et son mari, j'étais partie ? Oh, je sais pas, il est six heures ou six heures et demie, quelque chose comme ça ! Et disons, il est à peine huit heures et demie ! Pourquoi vous vous avez réveillé si tôt, hein ? C'est le petit Régis qui a fait un cauchemar ! Il a crié quelque chose comme « Foutons le camp, Juju ! » C'est que là, je me demande vraiment ce qu'ils sont vus faire en temps de suite ! C'est vraiment un mystère ! Pour la mère Pichot, ce sont mes petits frères et mes petits oeils ! Et je te signale que toi aussi tu passes pour la dume de mes sœurs ! Alors d'or et de la bande, ce n'est plus que sur la joue ! C'est vrai, demain ! Ah, espèce de vidéo, tu vas voir ! Attends ! Mais regarde, c'est à la banque ! Regarde ! Là ! Ah oui, il y a deux salopards qui attaquent le fourgon ! Les convoyeurs résistent ! Mais regarde, il y en a deux qui se plantent derrière une fourgonette, là ! Mais dis donc, ils sont en train de répliquer vers quelqu'un qui est au pied de l'immeuble ! Mais oui, mais c'est Gérard ! Il est parti chercher des croissants avec Réjus ! Mais... Mais... C'est Gérard qui tire sur les deux salopards ! Mais Régis, il est où Régis, hein ? Hein ? Hein ? C'est pas qu'à t'entendre les pommes, c'est le gars ! Mais si, je m'en occupe ! Mais va donc lui chercher un bon d'alcool, ça va la remonter ! Mais c'est que Gérard, il a bu tout mon whisky ! Bah, je sais pas, tu vas en voir un reste quelque part, cherche ! Attends, il doit me rester une bouteille de vodka imbévable, que je n'ose même pas offrir, ça devrait faire l'affaire ! Bon, bah dis donc, ils sont mal, ils sont mal ! Et voilà, je pense que c'est fini pour eux ! Qu'est-ce qu'ils remettent ça ? Bah non, bah là, je crois que ça y est, les filles sont en train de leur passer les menottes ! Je l'ai retrouvé sous l'évier entre une bouteille de Jamel et un produit pour découcher les chiens ! Allez, enfin, faut arrêter à s'enverter ! Allez, tiens, à quoi ça va, Juju ? Allez, allez-moi ! Eh, t'es rigueulasse ! Mais vous voulez m'achever ou quoi ? Bah, c'est que vous étiez un petit peu évanoui, hein ! Et même complètement, il a fallu employer les grands moyens ! Eh, et Régis, il est où, Régis ? Hein ? Vous avez fait quoi, Régis ? Hein ? Oh, 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 c'est clair, là, c'est bon ! Je viens de le voir, là, il est en train de discuter avec les gendarmes ! Avec la police ? Non, mais c'est pas possible ! Qui ? Ah, mais il a fait quoi ? Il a arrêté ? Il a arrêté ? Il a arrêté ! Il a arrêté ! Non, mais c'est bon, pourquoi veux-tu qu'il lui passe les menottes et qu'il l'arrête ? Enfin, il doit juste m'interroger comme témoin, parce qu'il a été témoin de la scène du hold-up, c'est tout ! Allez, viens avec moi, la cuisine ! Je vais te donner quelque chose avec t'es parce que t'as votre casque d'autrement dans un estomaville, ça va pas faire mon effet, hein ! Allez, viens ! T'as vu comment elle était complètement inquiète de l'avantage de la cuisine ? Attends, mais toi, à sa place, il était en plein milieu d'une fusillade ! Je veux bien, d'accord, mais quand même ! Elle a vraiment eu peur que je pique, qu'il me passe les menottes et l'embarque, hein ! Comme si, je sais pas, comme si Régis, tiens, il avait quelque chose à voir avec tout ce hold-up, ça ! T'as beaucoup trop d'imagination, c'est toi qui devrais écrire mes bouquins ! Ouais, ben, je parle pas, mais... quand même ! Oula ! Ah, mon ketchup ! Mon ketchup ! Mon ketchup ! Mon ketchup ! Non, non, non ! Reste ma boule ! C'est juste une des pratigures ! Mission accompli, bon et là, les poissons ! Mais ils ont peut-être un peu le bout de ketchup, quoi ! Ah, je veux bien ! Petit, la vodka ! Ah, mon cochon ! Il faut qu'il est à vodka pour qu'on finisse son race de whisky ! Ha, ha, ha ! Eh ! Donne ça ! Non, vous pouvez pas vous juger ! Ouais ! Ah, ben, fameux, dis donc ! Ha, ha ! C'est la vraie magie de Moscou, hein ! Un peu autre chose aux gosiers, mais c'est de la bonne ! Celle de contrebande, la meilleure ! Ha, on n'en fait plus de là, comme ça ! Mais donne-moi ça, sinon tu vas pas pouvoir nous raconter ce qui s'est passé ! Mais comme ça, je parlerai d'en présence de la vodka, voilà ! Ah, monsieur Diab, hein ! Parce que là, je pense que pour l'instant, plus d'urgence, c'est d'aller voir ta prière ! Allez, tiens, voilà ! Ah, je veux bien, attends ! Allez, vas-y, régis cela ! Raconte-toi à ma place ! Alors ? Ben, voilà, quand on est revenu de la boulangerie, jusqu'où on arrivait au Quai d'Imeubles, Ben, le faucon des transporteurs de fonds s'est garé à côté de la banque ! Oui, alors ? Ben, aussitôt, on a entendu des coups de feu ! Du coup, ben, les autres, ils ont riposté ! Alors, Gérard, il a sorti son pétale, on s'est planqué derrière une bagnole ! Ah oui, alors ? Et alors ? Ben, du coup, quand les flics sont arrivés, un peu avant qu'ils arrivent, et ben, Gérard, il s'est élevé, et ben, il a reçu une balle dans le bras, et puis voilà, c'est tout ! Mais tu rigoles, c'est tout, c'est tout ! Hein ? Vous avez voulu jouer aux gendarmes, voilà, mais encore un peu ! Ben oui ! Oh, ben, non, mes fédateurs, qu'on soit là ! Oh, là, là, vous pouvez leur dire à ces hommes ! Oh, ben, heureusement, il n'y a pas eu de mort ! Heureusement, hein ! Oh, ben, heureusement, hein ! Merci, Claire, hein, ça va aller ! Ouais, mais je crois qu'il va quand même peut-être te faire au goût, parce que c'est quand même pas joli-joli, hein ! Ouais ! Bon, bon, je... je... Alors, mon gars, tu as raconté nos aventures ? Ben oui, hein, dans les grandes dignes, hein ! Ah, et il vous a dit qu'il m'a sauvé la vie ? Il t'a sauvé la vie ! Oh, le petit cachetier ! Il nous a pas raconté l'essentiel ! Ben, raconte, hein ! Héhé ! Au début, on s'était planqué derrière une toute petite bagnole ! Genre voiture sans permis ! Rien, quoi ! On a arrêté plus en sécurité, derrière une poubelle à roulettes ! Et alors ? Et alors, au bout d'un moment, je me suis dit, si on reste là, on va se faire descendre ! Ces pots de yaourt en plastique, ça laisse tout passer, là ! Héhé ! À deux mètres plus loin, il y avait un fourgon EDF ! Ah, je lui ai dit, à mon signal, on fonce vers ce bahut ! Et on a foncé, hein ! Mais à peine arrivé au but, il s'est jeté sur moi, là ! Et on a roulé comme deux cons sur le trottoir ! Mais à l'abri, hein ! Héhé ! Heureusement qu'il s'est jeté sur moi ! Parce que c'est pas le bras qui aurait morflé ! La pastouche, je l'aurais pris dans le buffet, là ! Et je serais peut-être pas là à me raconter mes espoirs ! Oh, mon petit Régis, hein ! Oh, là, là ! C'est pas qu'il ait beaucoup de qualités, ce gars-là, mais il tient, hein ! Je suis jeté ! Tu as quand même une idée sur l'identité des deux gars, là, des deux maîtres, hein ! Ah bah, chef, le chef le connaît, hein ! C'est Ludovic Mercier, dit Lulu ! Un petit chef de quartier, un vicieux, là, hein ! Le courrayeur qui était descendu du fourgon, Pelle a presque flingué à tout portant, là ! Une balle dans le ventre et une autre en plein cœur ! Heureusement, hein ! Il avait son portefeuille bien garni dans sa pôle de bouche ! Ah, là ! Il avait touché sa paire au liquide ! Et sa viasse de bicheton a dévié la balle ! Mais il est pas mort ! Bah, c'est surtout le ventre qui a pris, hein ! D'après Ludovic sur place, il devrait s'en sortir, mais ça sera loin ! Ouais, mais il va pas se tirer comme ça, Lulu, je te le dis, là ! Ah bah, tentative délibérée de meurtre, il a bien pour quinze ans, hein ! Bah, il a tiré sur toi, un flic ! Mais, dis-moi, Fiffine ! Hum ? Tu m'avais pas prégnu de ce coup-là ! C'est par hasard que j'étais là ! Oh, il a quand dû laisser aller dans mon service de renseignement, hein ! Des marrants, toi, tu n'es pas parti de ma clientèle ! Oh, tous les deux, là, on se calme, hein ! L'histoire se termine bien, donc vous avez pas commencé à nous discuter, hein ! Bon, allez, d'accord, je passe les boules ! Et c'est toi qui va les interroger, les deux ? Eh bien, hein ! Le Lulu, il ferait le gros dur comme ça, mais en réalité, c'est une lopette, ah ! D'après ce que je sais, ça faisait huit jours qu'il planquait dans l'immeuble d'à côté, là ! Dans un appartement vide avec une longue buque, hein ! Tiens, 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 tiens ! A mater les aignures des convoyeurs, hein ! Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que le Lulu a pu avoir une idée pareille ! D'habitude, il est pas si futé, hein ! Il doit y avoir un cerveau derrière tout ça, mais tu sauras les faire parler ! Ah bah, fais-moi confiance, hein ! C'est pas les émotions sacrées, ça ! T'as pas quelque chose à croûter, là ! Suivez-moi, les héros, hein ! La blanquette de la mère Pissot est intacte ! Un coup de micro, allez, c'est parti ! Allez, une blanquette ! Une ! Allez, hop ! C'est quelque chose, la blanquette ! Non, mais Régis, c'est la catastrophe ! Ah bah, ça, tu peux le dire, à ce mieux que lui, il nous a doublés, il s'est servi de mon idéal, salaud ! Mais non, mais c'est pas ça, la catastrophe ! Bah, je sais pas ce qu'il te faut, hein ! Mais tu veux que je t'explique, hein ! Attends, Lulu, là, il va se dégonfler ! Et il va aller leur raconter, au flic, que c'est toi qui as eu l'idée ! Bah, tu crois ? Mais bien sûr ! Et puis, nous, on va passer pour ses complices ! Bah, attends, moi, j'avais un alibi, j'étais avec Gérard ! Bah, tu pars, tiens, regarde ! Je te rappelle, qui a amené ça ici ? Tout le monde se pose des questions, dessus ! Et à qui elle appartient, et tout et tout, hein ! Mais de toute façon, on a même bonnes raisons d'être ici, non ? Attends ! Mais tu te fous de moi ! On en a trois bonnes raisons d'être ici ! La première, c'est que je vais se tromper de l'appartement ! La deuxième, je passe pour la petite soeur de Florent, et toi, qui en rajoute une couche avec ton historiographe ! Ah mais attends, moi, je peux pas deviner, hein ! J'ai dû improviser, hein ! Mais qu'est-ce que tu crois que je fais depuis le début, moi ? On a deux bonnes raisons de trop d'être ici ! Ou alors là, c'est la louse, on est dans la merde complet, hein ! Ça va mal finir, c'est-à-dire ! Bah ça, c'est clair, hein ! Ah ! Remarque ! Qui peut jouer pour nous, c'est que t'aies sauvé la vie de Gérard ! Attends, sauvé, sauvé, t'en vas le temps, hein, tu veux ! Comment ça ? Tu l'as pas sauvé ? Bah si, mais sans le vouloir ! J'ai buté dans le canillon ! Bah, vas-y, explique, là ! Et quand on nous tirait dessus, Gérard, il a dit qu'il fallait se planquer derrière une bagnole, c'était plus sûr ! Ouais, tu me souviens de l'arrivée tout à l'heure ! Alors, au moment où on a foncé, mon pied s'est pris dans le caniveau, j'ai perdu l'équilibre, me suis appelé sur Gérard, et on a déroulé derrière un balut ! T'es en train de me dire que là, lui, en fait, il a cru que t'en avais fait exprès pour lui sauver la vie ! Bah oui, y a de ça, mais tu leur dis pas, hein ! Mais non, allez, t'es quand même mon héros ! Ah, bah on se remette les émotions ! Régis, ça ! Gérard ne veut pas manger sans son héros, il t'attend ! Ah, bah j'arrive ! Alors, plus étoile pour lui, hein ! Ouais, et j'ai encore plus peur pour l'avenir ! Pourquoi ? Tout est fini, maintenant ! Bah, en fait, il faut que je vous le dise ! Ah, la petite sœur, elle se confie à Sonnenstelle ! Bah, ne rigolez pas trop, parce que j'ai déjà assez honte comme ça ! En fait, euh... L'idée du hold-up, bah, c'est Régis ! Bah, je sais ! Comment ça, vous savez ? Le hold-up de tout à l'heure, la longue vue ! Vos deux présences ici, inexpliquées ! J'ai fait le rapprochement ! Vous allez nous dénoncer ! Et puis, cette ordure de Lulu, a fait le coup, il vous a doublé ! Bah, c'est ça ! Je comprends que... Régis cherche du boulot depuis longtemps, mais de là, faire un quart à l'aimètre ! Bah oui, mais il est désespéré ! Il sait plus quoi faire ! Bon, je comprends ! Et tu as peur que Gérard fasse le même raisonnement que moi ? Ah bah, ça, c'est tellement évident, hein ! Il est flic, quand même ! Bah, écoute ! Ton grand frère s'occupe de tout, hein ! J'ai peut-être une idée ! Allez, va rejoindre Régis, j'en fais mon affaire ! Bon, merci, Fleuron ! Vous êtes vraiment le grand frère pour moi ! Bon, de là, on va faire des remèdes sur les rails, quand même ! Le vent ! Le vent du malin ! Thomas a disparu suite du feuilleton ! Oh mon Dieu ! Tous ces policiers, là-bas ! Oh, c'est comme un pressentiment, hein ! Il est arrivé quelque chose à Thomas ! Alors, parle ! Mais non, c'est juste un club qui a eu lieu à la banque d'en face, c'est tout, la routine habituelle ! Tu es sûr ? Ah oui, il avait un pas de message ! Ah bah si, c'est vrai, il avait eu un message, quand il est passé cette nuit ! Mais tu pouvais pas le dire plus tôt ! Oh, écoute, je te demande pardon, mais quand j'ai vu tout ces policiers ! Il n'y a pas de message ? J'ai cru que... C'est affreux, hein ! Mais c'est affreux, la pauvre ! Tiens ! Alors... Ma petite maman, j'ai 18 ans et 4 mois, donc je suis majeur ! Je vis un amour fou ! Dominique fait des études pour être porte de lettres, comme moi ! On est fait pour s'entendre tous les deux, ne m'en veux pas trop ! Mais chez nous, j'étouffe ! Thomas ! Eh ben voilà, tout est clair, tout va bien ! Tout va bien ! Ton fils se met en ménage avec un garçon, et toi, tu trouves que tout va bien ! C'est un garçon ! Oui, mais ton garçon s'est écrit, là, dans sa lettre ! Un certain Dominique, ça te suffit pas, ça ! Je sais que ça peut arriver à certains fils élevés par des mères posséciles, c'est le cas, mais rien ne m'indique que ce soit un garçon ! Écoute ! Dominique fait des études pour être porte de lettres ! Alors, ça te suffit pas, ça ! Déjà, je te signale qu'il y a un tas de filles qui s'appellent Dominique, et à porte de lettres, ça peut très bien être une femme ! Hop ! Ah, tu crois que Dominique pourrait être une fille ! Je n'en suis pas certain, mais c'est pas impossible ! Oh, ben, tu me rassures ! Oh ! C'est dégueulasse, la banquette de la mère ! Ben, tu n'es pas seule ! Oh ! Oh, ben, c'est notre chère Cécile ! Eh ben, alors, là, ça ne m'étonne pas, tiens ! Vous êtes en train de bâtrer ici pendant que vos collègues sont en bâtre, en train de faire votre boulot ! Je vous signale à tout hasard qu'il vient d'y avoir un hot-up ! Oh, ben, toujours aussi charmant que ton ex, hein ! Figure-toi, ma beauté, que j'y étais ! Et même que j'étais en première ligne ! Ah, ben, toi, j'ignorais ! Eh, qu'on sait pas ! On s'écrase, hein ! Alors, vous allez être contents ! On va vous décorer ! Ah, si tu veux savoir ! J'ai eu plus de cicatrices que de mélailles ! Et c'est pas la première fois que je me prends une bastose dans le bras, là ! Oh, en vous, le grand écharpe, et lui, avec sa jambe d'enquête, il était dans l'appartement, ici, c'est les urgences ! Enfin, j'en connais un qui va pouvoir rallonger ses vacances auprès du monde privé ! Oh, si ça continue, c'est pas un deux blessés qu'il va y avoir ici, mais plutôt trois, hein ! Eh ben, on se dit avant tout à l'heure, on a tous les nerfs un peu à l'if, hein ! Bon, ben, je peux t'en sortir ! J'ai toujours détesté la convainie des brutes ! C'est ça ! Oh, j'arrive pas à comprendre comment tu peux la supporter, t'es vraiment un saint, hein ! Et toi, tu es un peu vif ! Un flic trop patient, ça fait pas un bon flic ! Le petit lélu va en savoir quelque chose, hein ! Eh ben, justement, ne le tabasse pas trop, quand même, hein ! Un bon coup d'annuaire du téléphone sur le crâne, ça laisse pas de traces ! Eh, pour une faute, les pales jaunes peuvent servir à quelque chose ! Rires ! Tiens ! Tout à l'heure, tu me disais que le loulou, il n'avait pas pu avoir l'idée tout seul ! Oh, ben, c'est pas avec ces gènes de crétins qu'il aurait pu avoir une idée pareille, hein ! C'est sûr, hein ! Ecoute, Gérard, faut que je t'avoue quelque chose ! Ah ! Ben, pour les aveux, je suis toujours preneur ! En ce moment, je suis en train d'écrire un bouquin qui parle d'un hold-up ! C'est pour ça que j'ai loué là non plus ! Ah ! Ah ! Ah ! Mon salaud ! Elle était bien à toi, cette lunette, alors ! Oui, j'en ai un petit peu parlé au bistrot du coin ! Ça a pu donner des idées à certains, tu vois ! Ah ! Et à part que toi, c'est pas la banque que tu boisais, que tu matais, c'est la petite boisine d'or en face, là ! Oui, d'accord ! Mais bon, tout ça pour dire, ne le tabasse pas trop pour savoir qui lui a donné l'idée ! Je savais pas qu'il allait appliquer la méthode ! Eh, contraire-moi à ce que dit ton ex, hein ! Je suis pas une brute, hein ! Maintenant, je sais bien, cette idée géniale ! Mais, à l'avenir, ne te vende pas trop au bistrot, hein ! Non, mais j'ai congé, là ! La prochaine fois, je te fais lire mes scénarios en premier ! Oh ! Eh, ne te presse pas trop, hein ! Tu sais, moi, la lecture, hein ! Bon, mais c'est pas tout ça, il faut que j'aille atteindre mes lues, là ! Bon, allez ! T'es prête, ma poule, là ! On se tire ! Allez, quand j'ai ché, j'ai déclaré la vaisselle ! Allez, viens ! Bon, merci pour tout, hein ! Vraiment ! Mais nous, on va pas tarder non plus, parce qu'on a été assez envahissants comme ça, tu hier ! Oui, envahissants, il sait que de le dire, oui ! Je veux bien croiser Gérard, ça va, il ne filtre pas trop ! Bon, juste une agratignure, il a eu de la chance, hein ! Il m'a dit que Régis, par son courage, lui avait sauvé la vie ! Oh, n'exagère pas bien, hein ! Mais si, mon carçon, tous mes compliments ! Quand on a autant de courage que vous, de présence d'esprit ! Oh, oui, vous savez, j'ai top d'un héros, Régis ! Calmez-vous, tiens, calmez-vous ! Elle est toujours un peu exactée, elle est trop de romans ! Mais bah, je sais pas, hein ! Avec mon affaire, j'en ai cru, hein ! Il est vrai ! Cette nuit, en jouant aux cartes, j'ai cru comprendre que vous cherchiez du travail ! Bah oui, mais jusque-là... Un méconvoyeur est à l'hôpital ! Que diriez-vous de le remplacer ? Moi ? Mais je sais pas si je saurais, hein ! Ne soyez pas modeste ! Quand on a autant de courage que vous, de présence... Oh, mais oui, vous avez le top d'un héros, d'un chevalier, d'un gladiator ! Oh, oh, oh ! Calmez-vous, tiens, calmez-vous ! Oh, oh ! Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Justine ? Ah, je pense qu'il va accepter ! Alors ? Bon, eh bien... Eh bien, c'est d'accord, M. Georges ! Et vous verrez, c'est très bien payé ! Avec vous, je suis certain d'avoir une bonne recrue ! J'ai toujours eu du flair pour nénicher les jantonnettes ! Surtout que, Régis, depuis le temps qu'il rêve de conduire les grosses voitures, transportent les fonds à ventre... Eh, t'en fais peut-être un peu trop, là, hein ! Et si nous passions à côté pour discuter de tout ça ? Ah, là, on y va, allez ! Vous prenez le chemin, Georges, hein, c'est bon ? Oui, oui ! Alors ? Toujours aussi fidèle à votre amie Claire ? Oh non, non, tiens, je vous en prie, non, non ! Eh, il n'y a pas assez d'hommes disponibles comme ça ! Ah, mais oui, mais malheureusement, tous ceux qui me plaît sont déjà mariés, ou ont déjà une plus faim ! Regarde ! Prenez... Prenez Régis, ce garçon si héros ! Eh bien, j'ai l'impression que si je m'approche un peu trop près de lui, Justine va m'arracher les yeux ! Ben oui ! Vous voulez un conseil ? Un conseil ? Mais bien volontiers ! Vous devriez demander à Féthina l'habitude de ces choses-là, ça vous ferait un peu de l'argent de poche ! Très bien, merci du conseil, je ne sais pas trop comment je l'apprends ! Bon, eh bien, nous, cette fois, Florent, nous, on s'en va ! Ah, merci ! Eh bien, avec cette histoire, je vais devoir faire un roman sur la mêle d'un coup ! Allez, merci pour tout ! Bravo ! Nous aussi, hélas, nous allons devoir vous laisser ! Vous pensez bien que cette pénibusoire va me causer quelques tracas supplémentaires ? Eh oui, eh oui, ma femme va être encore plus disponible ! Ma salle de bain donne juste au-dessus de la porte d'entrée de la banque au deuxième étage ! Vous ne pourrez pas vous tromper, je laisserai les rideaux vous faire ! Non, mais de toute façon, la lunette n'est pas à moi, je vois la banque, voilà ! Eh bien, avant de la rendre, ce serait dommage de ne pas en profiter un petit peu ! Je vais travailler, enfin, seul ! Ah, tu crois qu'on va pouvoir s'habituer à tout ce calme, tout ce silence, là ? Ah, si, 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 si... Oh... Rires Vous savez pas ce qui m'arrive ? Je vais passer à la télé ! Ah bon ? Oui, c'est à cause de un dupe ! Les journalistes sont venus m'interroger ! J'en suis encore toute redoutée ! Heureusement que je m'étais refaite petite beauté ! Vous leur avez écrit toute la scène ! Oh oui, j'ai donné tous les détails ! C'est vrai que vous avez tout vu ? Moi ? Pfff, pensez-vous ! À ce moment-là, j'étais au cabinet ! Rires Ah ben oui ! À ce temps-là, chez moi, c'est sacré ! Mais j'ai brodé ! Le boulanger d'à côté a tout vu, il m'a tout raconté ! C'est comme si j'y étais ! Et bien construit au témoin ! Oui ? Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne ! C'est que ma télé est en panne ! Ah ben, Madame Pichon, j'ai rien à pouvoir faire pour vous ! Je n'en ai pas ! Oh ben ça, je sais ! Vous faites partie de tous ces anormaux qui n'ont pas de poste ! Mais je vais me débrouiller ! Ah oui ? Et comment vous allez faire ? Mais je vais en racheter une par mille ! Et puis avec un... Comment qu'on dit, là, déjà ? Un machinscope, là, pour m'enregistrer ! Ah ben, c'est pas tous les jours que Germaine Pichon passe à la télé au journal de 20 heures ! Ouais, ce serait un crime que de vous louper, Madame Pichon ! Comme vous le dites, Monsieur Florent ! Comme vous le dites ! Ouais, croyez-moi, hein ! Florent est vraiment, mais très sincère ! Oh ben, hein ! Me doute bien ! Ouais ! Enfin, c'est pas tout ça, mais moi, faut que je me sauve, hein ! Faut que j'aille à la police pour faire ma déclaration ! Mais vous n'avez rien vu ! Mais puisque je vous dis qu'on m'a tout raconté ! Bah, c'est comme si j'y étais ! C'est pareil ! Évidemment ! Oui ! Ouais, c'est bien, mais j'aurais été à votre devoir ! Oh ben oui, j'y cours, hein ! Et merci pour la blanquette ! Oh ben, vous avez aimé ma blanquette ! Oui, oui ! Oh ben, je vous en referai, hein ! Un peu plus pour toute la famille, hein ! Frère et Seule ! Non, mais là, c'est bon ! À bientôt ! Bon, ça y est, là, ça y est, on est vraiment seuls ! Non, ça ne serait plus bien ! Elle avait cherché, d'un peu ! Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Thomas ! Mais où es-tu ? C'est Thomas ! Tu es partie de la maison ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, tu es étouffée ! Mon gosse ! Tu es partie pour le grand amour ! Oui, Dominique ! Ah oui ! Au fait, Dominique ! C'est un mâle, une femelle ! Non, non, c'est clair qu'il me fait des reproches ! C'est une fille ! Ah ben, c'est bien, c'est bien ça, mon gars ! Non, c'est ta mère qui se posait des questions ! Faut dire qu'elle n'était pas très claire dans ton texte, hein ! Qu'est-ce que je dis ? Marc, quand tu es copine, tu t'intéresses aux choses de l'amour ! Oui, bon, écoute, tu pourrais peut-être appeler ta mère pour demander que je le fasse ! Ah ! Tu t'embêtes pas, toi ! Un détail, oui ! Est-ce que l'appartement est libre ? Bah, ces dernières 24 heures, pas vraiment, non ! Ah ben, c'est que tu t'installes 15 jours ! Avec Dominique ! Ah oui, tu sais que je n'ai qu'un lit ! Oui ! Ah, je n'ai qu'à dormir dans la baignoire ! Ah ben, ok ! C'est pour réviser, tu dis ! Ah oui, mais tu crois que c'est la bonne méthode ? Oui ? Ah bon, bah, comme tu veux ! Ah oui, tiens, au fait, je dois m'absauter 15 jours, ça tombe bien, non ? J'ai deux, trois trucs à ressouder ! C'est bien aperronné, oui ! Bah écoute, t'as eu des appartements ! On en fait comme ça, mon grand ! Allez, bisous ! Voilà ! Non mais c'est vrai, tu pars pendant 15 jours, là ! Si tu ne vois pas l'inconvénient, je m'invite chez toi ! Attends, mais j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment le choix, là, quand même ! Non ? Et moi, tu crois que j'ai le choix ? Il y a deux jours, on me casse la jambe ! Cet appartement de qui, où je devrais me reposer, il a été occupé pendant, je crois combien de temps ? Attends ! On me le squatte ! Je passe pour un voyeur ! Il y a une femme qui essaie de me violer tous les quatre matins ! Il y a son mari qui dégueule dans la cuisine ! Il y a une femme en face qui se fait attaquer, il y a mon pote Gérard qui se prend une balle, il me fout du sang partout ! Et sa copine, sa prostituée de copine, me trouve chou ! Et moi, fils unique, je me trouve avec une rume en bêle de frères et sœurs ! Et puis, mon ex-femme qui vient m'emmerder tous les quatre matins parce que mon fils a décidé d'être un homme malgré elle ! Et Mme Pichon ? Sa blanquette et les journalistes ! J'ai rien oublié, là ? Si, si, j'ai oublié quelque chose de capital ! J'ai oublié ma petite scène de jalousie, tu te souviens ? Oui, 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 clair, clair ! Si j'ai eu pas ce plat, tu te le demanderas, nous nous en foutons le camp d'ici ! Parce que quand mon fils va débarquer avec sa copine, la mère va venir les envahir ! Elle va passer la fille au scanner ! Ah, et cette chorta, tant tu veux, elle est pas comme si tu irais plus sain ! Finalement, celle qui dormira dans la baignoire, ça sera bien fait ! Elle ne les lâchera pas, crois-moi ! Elle ne les lâchera pas, ma chérie ! Laisse-moi réfléchir ! C'est d'accord, je t'invite pour quinze jours, mais pas plus sain ! D'accord ? Merci, ma chérie ! Je vais enfin pouvoir commencer un début de convalescence ! On va ? J'ai toujours préféré Au revoir, ça m'évancer ! Dans les ombres chinoises, on dure sur les volets ! Je me suis mis en lenteur ! Un amour en tournée ! Où glissons dans le noir ! Des pas sur tes mollets ! Dans ma fenêtre en face ! Je caresse le bleu de silence ! J'me dis que t'es une scie ! Dans le sport d'une scie ! Et qu'on doit, dans mon tronche, la moindre ! Et avant, j'ai déjà prié ! Au revoir, ça m'évancer ! Au revoir, ça m'évancer ! J'ai toujours préféré Au revoir, ça m'évancer ! J'ai toujours préféré Au revoir, ça m'évancer ! Qui se chaleurent en terre ! Au revoir, sur le balcon ! C'est un mec qui passe ! Au revoir, ça m'évancer ! Le fait d'une ville ! Au revoir, ça m'évancer ! T'es un mec qui passe ! Dans ma fenêtre en face ! Je casse le bleu silas ! Je mordis le marge ! Un venteur de ces gens, j'en ai mal à chanter Très qu'à ce qu'on peut être Je suis chêne, j'en ai pas pour le travail Je suis chêne, j'en ai pas pour le travail Je suis chêne, j'en ai pas pour le travail Je suis chêne, j'en ai pas pour le travail J'ai toujours refusé, en face à mes voisins Qui veulent s'arriver en guerre d'indécision Dans une heure qu'on revient Tu choisiras le tien Tu l'enferras bien sûr Dans mon champ d'indécision Tu m'arrênes, j'en ai pas pour le travail Je casse les silences Concurrence des noyaux De l'enchauffe à s'entraîner Et mon pêle est un champ d'entraînement Je suis chêne, j'en ai pas pour le travail Et c'est la vie de ta peau Tu parles comme ça, ça vous me cache de ta salle Je suis chêne, j'en ai pas pour le travail Dans le rôle de Cécile Françoise Blondel Dans le rôle de Cécile Françoise Blondel Dans le rôle de Métithine, Chantal Mouinant Dans le rôle de Florent, Ludovic Bredi Dans le rôle de Cécile Françoise Blondel Dans le rôle de Claire, ma chérie Madame Delarme Sophie Charrier Dans le rôle de Gérard Notre bon flic, Patrice Goumier Dans le rôle de Germaine Bichon Isabelle Guillard Applaudissements Et dans le rôle de Justine Fanny Belayudo Applaudissements Et dans le rôle de Régis Pascal Lardou Applaudissements Un grand merci à Dirk et Maxime pour le son et la lumière Applaudissements À Olivier et Jean-Marc Donc Olivier notre chef Régisseur Et Jean-Marc notre chef de Décor Applaudissements 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 Il y a Didier Didier Michel Applaudissements 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 C'est parti ! C'est parti !